Bonjour tout le monde et bienvenue à bord du bateau hanté de Malrogue ! Le mode de jeu pour Halloween est sorti sur World of Warships, puisqu'on est sur World of Warships. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié au Wargaming cette année. Apparemment c'est un mode super sympa, enfin super sympa je ne sais pas, mais en tous les cas ils ont mis les moyens pour le faire. Parce qu'ils ne sont pas foutus de notre gueule, vu qu'ils nous proposent un mode spécial dédié à Halloween. Un mode PVE où on joue contre des bots, contre des IA. Et j'ai fait une partie avant de faire cette vidéo, j'ai pas eu le temps d'en faire 36 000, j'en ai fait une. Et ça n'a pas l'air si facile que ça. En tous les cas c'est un mode de jeu qui est ouvert à tout le monde, que vous ayez atteint les tiers 10 dans World of Warships. Et que vous soyez bloqué sur le tiers 1, vous y avez accès, parce qu'il suffit de faire la mise à jour. Et vous aurez accès aux 3 bateaux spéciales Halloween. Donc vous avez un QRC, qui est là, qui est magnifique, qui est blindé, qui a des gros canons. Et ensuite vous avez bien sûr un croiseur, avec ses gros yeux globuleux qui font de la lumière dans la nuit. Et vous avez bien sûr le petit Perfide, qui est là, qui est prêt à balancer ses torpices. Ou qu'il peut faire avec, c'est quoi, c'est un aigle, c'est quoi qu'il y a à l'avant ? Ça fait très galère romaine, galère grecque ou je sais pas quoi. C'est assez sympa, le design des bateaux et cyberpunk et tout. C'est franchement sympathique ce qu'ils ont fait avec le design des bateaux. Les designers de World of Warships se sont bien amusés. Et ils ont bien réussi leur truc, il y a le château qui est la ouf. Moi j'ai testé pour la première fois, sur la première partie j'avais testé le QRC, ça l'a pas trop fait. On va tester le croiseur avec Victor F. Einstein. J'ai pris Einstein parce que ça doit être le plus intelligent. Donc du coup, on va aller avec le croiseur Igor. Et donc le but du jeu dans ce mod, c'est de sauver le Transylvanien. Il faut pas qu'il soit détruit. Il faut pas, pour bien faire, je crois qu'il atteigne la moitié qu'il passe en dessous de la moitié de ses points de structure. Ce qui est pas si facile que ça. C'est un cargo là-bas qu'on voit là-bas. C'est le premier tout devant là-bas. Donc on va essayer d'intercepter les tirs pour lui. Alors il y a des catapultes à désactiver. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris comment ça marche. Voilà, il nous dit qu'il faut escorter le Transylvanien, qu'il faut neutraliser les catapultes. Je sais pas comment qu'on fait ça. Et qu'il faut assurer que le Transylvanien ne perde pas plus de 50% de ses points de structure. Et bien sûr, éliminer les ennemis. Il y en a 16. Le Transylvanien ne doit pas s'arrêter. Donc on va essayer, la dernière fois je me suis foutu comme un gros bœuf devant lui, tu sais. Et du coup il ne bougeait plus le pauvre bateau. Mais ce coup-ci on va essayer de faire en sorte que ça... J'ai essayé de tirer sur les catapultes alors j'ai pas réussi à leur faire du mal. Je sais pas comment qu'on fait. Ou alors là je peux pas tirer dessus. Je sais pas du tout comment ça marche. C'est bestiole là. On va tenter le tir. Je suis pas sûr de faire de... Si, on arrive à faire de dommages. Ah d'accord, j'ai pigé. Quand il y a un petit éclair à côté, ça veut dire que la catapulte est désactivée. Nickel. Ah bah du coup on a désactivé une catapulte. C'est pas mal. Par contre il faut faire gaffe parce que le bateau qu'on escorte n'a pas une trajectoire droite. Donc moi je me suis foutu en travers de sa route. Sans faire exprès l'an a un foin. Parce qu'il tourne ce couillon. Donc il faut pas hésiter à regarder en dehors du mode snipe. De temps en temps. Pour s'assurer qu'on lui fonce pas dessus. Oh gentil Transylvania. Il est gentil forcément vu qu'on l'escorte. Bah oui. Forcément qu'il est gentil vu qu'on l'escorte. Allez balancé. Ouais mais je suis pas sur le travers. Donc il faut que je me mette sur le travers. Voilà comme ça j'aurai tous mes canons enfin. Pour lui tirer dessus. Sur les forces maléfiques. Sur les navires zombies. Sur les bateaux zombies. Qui nous attaquent. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est quoi ? C'est un gros ça non ? Je crois que c'est un gros. Donc on va rester à lâcher. Ça sert pas à grand chose je pense. De tenter de le percer. Comment ça il s'est arrêté ? Qui sait qu'il l'a arrêté ? Pourquoi il s'est arrêté ? Pourquoi il s'est arrêté ce con ? J'ai pas tout compris. Comme je vous le disais c'est juste ma deuxième partie. Donc je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai fait ça rapidement. J'ai fait la mise à jour. Et je me suis connecté en rentrant du boulot. Pour pouvoir vous faire une vidéo rapidement. Surtout qu'il y avait The Big Fanfan qui avait fait une vidéo dessus. J'ai vu ça quand j'étais encore au boulot. Parce que lui ce boulot c'est de faire des vidéos. Tandis que moi c'est pas ce qu'un. Ah je brûle. Il est con lui. Pourquoi il m'a tiré dessus ? Je suis gentil moi. Je suis balrog. Le gentil démon. Ah 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 ah. Oui. En tous les cas. Tant pis. Non et puis tant pis. Ils ont bien fait des choses. Là on est mieux parti que la dernière fois je trouve. On est mieux parti que la dernière fois. Et ils ont super bien bossé. Les gens de World of Warship. Là franchement ils ont fait un truc vraiment sympa. Ils se sont pas moqués de nous. Parfois on peut trouver qu'il y a certains events qui ne soient pas terribles. Et bien là celui-là ils ont mis le paquet. Ils ont bossé jour et nuit. Enfin non quand même pas. Faut pas exagérer. En tous les cas. Ils ont bossé pour le faire. Et on a un résultat qui est assez sympathique ma foi. Je trouve. Pourquoi il s'est... Pourquoi il s'est... Mais il s'est... Enfin. Où il va le bateau ? Le Transylvania il est parti de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il est fou ? Pourquoi il s'est arrêté ? J'ai pas compris tout à l'heure pourquoi il s'est arrêté. Et je suis sûr que vous allez pouvoir le dire. Dans les commentaires. Vu que vous, vous aurez le temps que cette vidéo sorte. Vous aurez des heures et des heures effectuées dessus ce mode de jeu. On va peut-être essayer de... Passer de l'autre côté. Mais j'ai peur que si je vais de l'autre côté. En fait ils spawnent tous. Tous les méchants rouges. Tiens. Qu'est-ce que je disais ? Les méchants rouges qui spawnent. Qui veulent la poids balrog. Pas gentils les méchants rouges. Pas gentils du tout. Pas gentils les méchants rouges. Il faut que je regarde où je vais parce que là... C'est un peu n'importe quoi. Yes ! On va peut-être essayer de concentrer le feu sur le mum. Comme ça on le descendra plus rapidement. C'est ce qu'il faut essayer de faire sur le warship. Essayer de concentrer le feu. Essayer de prendre la même cible. Que toute l'équipe tire sur la même cible. C'est ce qui marche le mieux. Il y en a qui ont spawné partout sur les côtés derrière et tout partout. Waouh. Oh il y a une catapulte aussi. Allez vas-y balrog. Vas-y tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y vas-y. Présente ton flamme pour tirer dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te repars d'un coup comme ça ? Vas-y vas-y balrog tu peux le faire. Je fais ce que je peux balrog. Yes ! On l'a eu fun. Nickel. Alors où sont les méchants ? Où qu'il est le bateau à protéger surtout ? Parce que les méchants sont fous un peu. Surtout qu'on a un bateau à protéger. Voilà nickel. Oh mais il y en a un là. J'avais pas vu le petit d'un. Ou le petit. Je sais pas si c'est un petit par contre. Par contre il y a de la torpille qui part sur lui là. Je pense qu'il va prendre cher le zombie. Mais les zombies vaut mieux leur tirer une balle dans la tourelle. Et dans la citadelle. Pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas une fois qu'ils sont morts. Je sais pas comment ça se passe pour les bateaux zombies. Les zombies humains. On sait qu'il faut leur tirer une balle dans la tête. Pour qu'ils ne se réveillent pas. Pour qu'ils soient vraiment morts. Mais des bateaux zombies. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Nous ne le savons point. Il y a des missions à faire aussi. J'ai oublié de le dire. Il y a plein de missions à faire. Pour cet event. Je crois qu'il y en a 5 à faire. Et ça vous débloque plein de cadeaux. Je ne sais plus ce que ça débloque. Je n'ai pas eu le temps de... Enfin si j'ai lu rapidement. En rentrant du boulot tout à l'heure. Mais je n'ai pas eu le temps de... Mémoriser tout par cœur. Je suis désolé. J'ai eu la mémorisation lente. J'allais dire tardive. Non. Il n'est pas si tard que ça. C'est bon. On va tirer là-bas. Sur ceux-là. Là-bas. Quel est le plus faible ? Celui-ci est le plus faible. Il y a peut-être plus de points de vie aussi. Je ne sais pas. Le nombre de canons sur ce bateau, c'est impressionnant. Ah. Je crois qu'il y a une île, Capitaine. Que gueule ! C'est une île maléfique. Elle ne nous arrêtera pas. Elle nous veut du bien. Vu qu'on est balrogue. Vas-y recule, 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 recule. Recule, 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 recule. Oui, il dit très vite. Ça fait bizarre quand on dit recule comme ça. Je sais très bien. Non, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Comment ça j'ai détruit un battleship ? Il a brûlé la meule. Le démon de feu. Oh putain. Je suis à la distance de batterie secondaire. Ça va faire mal. 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 Faut que je me barre. 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 Mais il faut que je recule d'abord. Ah là, je suis pas mal parce que je suis face à lui. Donc il n'a plus qu'un ou deux canons. Aïe. Ah bah, je brûle encore. Non, c'était dans l'autre sens que je voulais tourner en fait. Mais c'est pas grave. Ça marche aussi dans ce sens-là. Sauf que là, je suis pas un peu cher quoi. Non mais arrête de me tirer dessus. Je suis gentil moi. Je suis gentil zombie. Arrête de tirer sur Balrog. Tu es un gentil zombie. Voilà. J'ai joué Balrog. Merci Balrog. On va partir par là. On fait un demi-tour par là. On fait un demi-tour complet par là. On va souffler sur... Ou pisser ici. Si vous avez envie de pisser, n'hésitez pas. Pisser sur les flammes, ça les éteindra plus vite. En tous les cas, moi j'ai un demi-tour à faire. On s'est pas gagné. Allez, le bateau redémarre. Plus vite. J'ai des trucs pour récupérer de la vie. Mais en fait, le problème c'est que je suis en train de brûler. Donc j'aimerais bien attendre que le feu s'éteigne. Pour balancer mon truc pour récupérer de la vie. Ça serait sympa. Parce que là, ça sert à rien si je le balance. Le truc pour récupérer de la vie. Ah, bien. Il n'y a plus de feu. Du coup, on peut utiliser le bitume magique pour récupérer de la vie. Ouh, il y en a un là-bas. Je ne l'avais pas vu. Une victime qui est déjà morte. Ils ne sont pas là. Ok, ils sont de l'autre côté. Je me suis laissé un peu distancé, on va dire. Il est où le trans-visuel là-bas ? Il est tout là-bas ? Oui, c'est lui qui est tout là-bas. Le Transylvania. Et du pays de vampires. Non, de Dracula. Voilà. Cherchez le mot. C'était Dracuf. Le gentil Dracuf. Dracula. Bien connu. Jean-Pierre Dracula, même que c'était son petit nom. Jean-Pierre Dracula. Bien connu dans le milieu de la pétanque. Et Jean-Pierre Dracula. Et sa mère s'appelait Joséphine. Joséphine, tout à fait. Et son papa s'appelait Alphonse. Tout à fait. Alphonse Dracula. Et il avait une soeur d'ailleurs qui s'appelait Viviane. Viviane Dracula. Qui s'est reconvertie en fait. Elle a arrêté le vampire. Tout ce qui est vampire, elle a arrêté. Et elle s'est reconvertie dans la boulangerie. Me semble-t-il. Comment ça on a échequé à escorter le Transylvania ? J'ai pas arrêté de bosser moi. Ils ont échequé. C'est les autres qui ont échequé. C'est les autres qui ont fail. Balrog a fait preuve de courage encore une fois. C'est pas facile. Il est pas si facile que ça. Ce mode là. J'ai fait deux parties. Deux parties échecs. Pas si simple que ça du tout. Ce mode de jeu. En tous les cas. Je vous conseille de l'essayer. De le tester. Il est franchement très sympathique. Très bien fait. Ils ont fait du super boulot. World of Warship. J'ai été voir rapidement. Donc il y a trois quêtes à faire. Trois quêtes à faire que vous pouvez faire. Dans ce mode de jeu là. Si vous faites 10 000 de dégâts. Vous recevrez 30 000 de crédit. Si vous faites 100 000 de dégâts. Vous recevrez 100 000 de crédit. Et si vous abattez deux Zikazas. Alors vous aurez 70 000 de crédit. Et en plus vous avez la possibilité de gagner avec cet event. Cet event spécial Halloween. Vous avez la possibilité de gagner le camouflage spécial Halloween. de 2016. Que vous aurez la possibilité de gagner. Ce mode de jeu est jouable. A partir d'aujourd'hui. Donc le 27. Je vais essayer de vous sortir la vidéo pour demain. Le 28. Et vous pourrez y jouer jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 10 novembre. Vous pourrez vous éclater. Et tenter de remporter des crédits. Et le camo spécial. Sur ce mode de jeu. Qui est très très sympathique. Très très bien réussi. De la part de Wargaming. Là je dis chapeau. Et j'aime bien. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Les events un peu spéciaux. Un peu différents. Qui nous changent. Des trucs habituels. Et là ils ont mis le package. Et je dis chapeau. En tous les cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre le petit j'aime. De mettre laisser un commentaire. Si ça vous dit. Et surtout de vous abonner. Et de partager. Faites connaître la chaîne. Faites tourner la vidéo. Montrez-la à vos parents. Vos grands-pères. Vos soeurs. Vos mères. Vos cousins. Vos cousines. Vos copains. Vos copines. Enfin montrez-la à vos chats. Vos chiens. Vos canaris. On ne sait jamais. En tous les cas. Montrez-la à tout le monde. Et sur ce. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Sur ce. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501